C'est vrai, le premier mois. Après ça, tout ce que je sais c'est que l'enquête est en cours, et M. Sarrif est plutôt mécontent. T'étais ici cette nuit-là. De quoi est-ce que tu te souviens en particulier ? C'était la confusion totale. D'abord tout le monde a cru à un accident, mais Pritchard n'avait plus aucun visuel et les communications étaient très perturbées. Ensuite on a entendu les explosions, et quand on a réalisé ce qui se passait... Ils étaient partis. Je sais pas qui c'était, Jensen, mais c'était des bons. Très bien entraînés. Je les retrouverai, Malik. Je les retrouverai. J'en suis sûre. Et tu peux compter sur moi ce jour-là. Je serai à tes côtés. Je te remercie, Malik. Mais pour l'instant... Tu dois livrer le Typhoon au labo technique. Ouais. Bon, à bientôt alors. Oh, euh, Jensen, le patron veut un débriefing complet dans son bureau quand le Typhoon sera en sécurité. Bien reçu. Bonne nuit, Malik. Je trouve ça dégueulasse. C'est tout même pas sa faute si c'est fanatique. Je ne peux pas croire qu'il était avec pureté absolue. Quelqu'un a dû infiltrer le groupe. Tiens, tiens. Le Matma Gandhi en personne nous honore de sa présence non violente. Si c'est pour le Typhoon, je suis à vous dans une minute. Richard, j'ai pas risqué ma peau pour que vous le pommiez entre trois processeurs et deux circuits intégrés. Écoutez-le. Un vrai spécialiste. N'allez pas croire que vous êtes devenu un expert en informatique, tout ça parce que vous avez réussi à pirater la sécurité de l'usine. Je suis obligé de retarder mon examen du Typhoon. Pourquoi ? Parce que j'examine minutieusement les données de sécurité de nos routeurs pour comprendre comment le pirate de Sanders a eu accès à nos codes. Moi, je me serais d'abord demandé à qui étaient ces codes. Sauf si vous le savez déjà. Contentez-vous d'enfoncer des portes et de tuer des gens, Jensen. Laissez le reste à ceux qui savent. Et nous aurons de meilleures relations. Tu sais de quoi parler, Bill Gates. Tout ce que je dis, Hugh, c'est que si Taggart n'a pas armé Sanders, c'est quand même son discours à l'ONU qui a mis le feu aux poudres. William Taggart est un politicien particulièrement habile. Vous le savez bien, David. Et pour sauver les apparences, vous voulez que je le regarde dans les yeux et que j'avale toutes ces couleuvres à la con ? Avec le sourire. Toujours avec le sourire. Je vous rappelle plus tard. Vous vouliez me voir ? Ouais, vous tenez le coup ? J'ai eu des jours meilleurs. Bon, après ça, allez consulter le docteur Markovic à la clinique Amplique du centre-ville. Ça peut pas vous faire de mal. Si vous y tenez. Écoutez, pour Sanders. Ah oui ? Ça, parlons-en de Sanders. Qu'est-ce qui vous a pris de le laisser s'enfuir comme ça ? Je croyais vous avoir envoyé là-bas pour régler le problème. Et le problème est réglé. Le Typhoon est en sécurité. Sanders ignorait son existence. Il savait même pas que son pirate était augmenté. C'est pas lui le cerveau de cette opération. C'est pour ça que vous l'avez laissé filer ? Il s'est introduit dans mon usine. Il a pris des otages, Adam. Je croyais que vous étiez prêts à reprendre du service. Je suis prêt. L'attaque d'aujourd'hui était un coup monté. Je découvrirai qui est derrière tout ça. Ainsi que son véritable objectif. Pour qu'il ne puisse plus recommencer. Bien, ça me va. Le pirate de l'équipe de Sanders. Vous êtes certain qu'il était augmenté ? J'ai arraché ses câbles moi-même. Eh bien, d'après la police, ils ne l'étaient pas. Ils refusent de me laisser voir le corps. Même après que je les ai menacés de cesser mes dons à leur fonds de retraite. Quelqu'un leur donne peut-être plus. Vous voulez que je fasse quoi, patron ? Faut qu'on puisse voir ce cadavre. Vous avez encore des amis dans la police. Vous pensez que... qu'on vous laisserez entrer dans la morgue ? Ça dépend sur qui je tombe. Allez au commissariat et débrouillez-vous. Si ce pirate était augmenté, son relais neural nous dira peut-être qui il était. Contactez-moi dès que vous l'aurez. Entendu. Adam Jensen, Non, mais qu'est-ce que je fais ici ? Je suis nul. Salut, Jensen. Ah, ça fait plaisir de vous voir sur pied. Et de retour ici. Vous tenez le coup ? Comme je peux. Désolé pour Mégane. Je sais que ça doit être dur pour vous. On a bien cru vous perdre, vous aussi. Tout va de plus en plus mal. L'attaque sur le siège social est maintenant en usine. Ouais, les temps sont durs. Et vous, Garella, vous allez bien ? À vrai dire, je... J'ai merdé. J'ai complètement merdé. Comment ça ? Eh bien, il y a deux mois, avec Kindle, vous le connaissez, un des technos de Pritchard. On a commencé à faire sortir en douce un peu de neuroposine des labos. C'est pas vrai, Tim. Vous réalisez que vous pourriez être viré ? Ou pire, arrêté si l'entreprise décidait de porter plainte ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Je sais, c'est que c'est compliqué. Au début, j'étais pas très chaud. Mais j'ai été obligé. Bref, maintenant je veux arrêter. Mais Kindle a une vidéo prise par une caméra de sécurité qui me montre en train de voler la neuroposine. Et il menace de me dénoncer si j'arrête de l'aider. Je suis mal, Adam. Il faut que je récupère cette vidéo. Je sais que vous êtes très occupés avec tout ce qui se passe, mais j'ai vraiment besoin de vous. Et en quoi est-ce que tout ça me concerne ? Ah, Adam ! Ce serait pas très gentil de votre part de profiter de la situation comme ça. Je suis dans un sale pétrin. Enfin, je dois pouvoir me procurer un mode d'armement pour vous. Mais j'aurais pas cru devoir acheter votre aide. De la neuroposine ? Qu'est-ce que vous comptiez faire avec un médicament anti-rejet destiné aux patients augmentés ? Le revendre ? Fournir un concurrent ? Pourquoi pensez-vous immédiatement que ce soit pour de l'argent ? Plutôt oser de voler des médicaments aussi importants dans un labo sécurisé. Comment vous vous y êtes pris ? Tindal et moi, nous étions dans l'équipe de nuit une semaine sur deux. Je cachais la neuroposine dans un sac pendant qu'il trafiquait la vidéo de la caméra de sécurité. Il a dû en faire une copie. Et Tindal ? On peut pas s'arranger avec lui ? Vous pouvez essayer, mais c'est un type obtu. Il est solide comme un roc. Il vous faudrait une augmentation quasi pour le faire craquer. Quasi ? Un amplificateur social destiné à anticiper les réactions des gens en analysant leur modèle comportemental. Les modèles les plus récents permettent d'exercer une influence directe à l'aide de phéromones, je crois. D'accord. Racontez-moi tout. C'est vrai ? Oh, merci, Adam. Je voyais pas comment m'en sortir. La vidéo de la caméra de sécurité est certainement sur l'ordinateur dans son appartement. Retrouvez-moi devant le parking de la station de métro dès que vous l'aurez. Vous voulez bien m'expliquer clairement ce que vous attendez de moi ? Ouais, ouais, la vidéo est probablement dans son appartement. Peut-être sur son ordinateur. Et donc ? Je le cherche où ? Dans l'annuaire ? Près de Brooklyn Court. Mais ça risque d'être difficile d'entrer, parce qu'il y a un grand portail sécurisé à l'entrée de son immeuble. Ça m'a étonné. Avec une compétence approfondie en piratage, vous pourriez pirater le portique de sécurité. Sinon, il y a peut-être un autre moyen d'entrer. Une échelle de secours, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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